Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Le guide de la famille parfaite, comédie dramatique québécoise sur la difficulté à être parent, c'est bien fait, le réalisateur utilise les archétypes à bon escient pour nous livrer un film drôle et pertinent. On se prend vite d'affection pour les personnages, puis le casting est bon, donc 7 sur 10. Einbo, princesse d'Amazonie, film d'animation pour les enfants qui, encore une fois, utilisent des pensifs du genre « l'homme blanc c'est le mal car il détruit la nature ». Franchement, à mon avis, tu peux faire passer un message écologique autrement aujourd'hui. Bref, c'est un peu long et ça pourrait être plus drôle, sinon côté animation, c'est assez simple, mais ça fait le taf. 5 sur 10. Journal de Tua. Encore un film qui se résume à sa bande-annonce, c'est épuisant, ça n'a pas d'intérêt d'en faire un long, si ce n'est pas pour aller plus loin que la bande-annonce. Donc dommage, car le film est sympathique, la zik est cool, même si elle n'est là qu'au début et à la fin et c'est le même morceau, bref. Les personnages sont intéressants, l'idée du tournage dans le film n'est pas bête, puis la mise en scène a un truc, mais ça ne suffit pas, dommage. 4 sur 10. Bergman Island. Film hommage à Ingmar Bergland. N'aimant pas ces films, on pourrait se dire que ça part mal, mais j'aime beaucoup le casting, donc j'y suis allé. Et ce n'est pas si mauvais que ça, la mise en abîme avec le film de Chris est intéressante. Puis finalement, c'est surtout un film qui parle de cinéma, et j'aime ça. Donc 5 sur 10. Titane. Julia Ducourneau a obtenu la palme d'or pour ce film, qui m'a laissé de marbre. Il y a pourtant de bonnes idées, mais qui selon moi ne vont pas au bout. Jim William signe à nouveau la musique, que je trouve moins réussie que dans Grave, tout comme le film d'ailleurs. Il y a cependant une belle mise en scène, par moment en tout cas, mais un casting sous-exploité, et puis un aspect fantastique bien trop gentil, et que le film n'embrasse jamais pleinement. On a l'impression que sur sa fin, le film ne s'assume plus. Donc 5 sur 10 pour moi. Désigné coupable. Un film bien réalisé, avec de bons comédiens, se basant sur une histoire vraie, qui met à jour les façons de faire complètement immoral le Guantanamo. Le spectateur est vite accroché, malgré quelques longueurs. A voir si ce genre de film vous plaît, même si un peu trop académique à mon goût. 6 sur 10 A classic horror story Zéro inventivité, le film pioche allègrement dans tout ce qui a déjà été fait jusque dans la musique. Et perso, je n'y vois pas du tout un hommage, mais plutôt du bon gros plagiat des familles. C'est très mal rythmé, les personnages sont mal travaillés, l'univers n'a rien à lui, la mise en scène n'a rien d'intéressant. Mais la photo est de qualité, puis c'est bien produit. Bref, vous l'aurez compris, je ne vous le recommande pas. 3 sur 10 Deep Trilor thaïlandais à concept, c'est bien produit, l'image est plutôt belle, le film est sympathique. Mais passer le concept, il n'y a pas grand chose. Les personnages sont là encore des archétypes, puis la réalisation est simple, sans fulgurance. Finalement, ça passe bien le temps, mais bof quoi. 5 sur 10 Fear Street, partie 3, 1666 Le chapitre final de cette trilogie horrifique, encore une fois, c'est très bien produit, avec le retour du casting des deux précédents opus. Il y a un petit twist bien sympa et plutôt inattendu, mais surtout, c'est cohérent avec le reste. Si vous êtes adepte du genre, je vous propose de voir les trois qui se regardent comme une mini-série, finalement. Donc 6 sur 10 Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Il n'y a pas un film que j'ai envie de mettre en avant, parce que là, c'était quand même très moyen, voire mauvais par moments. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !